Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Nous allons parcourir tout simplement la ligne Béziers-Port-la-Nouvelle en marquant un arrêt en gare de Narbonne Nous allons utiliser la DB7200 de Julien 416 et la rame composée de voitures corail de Cinexpress Alors j'ai un peu réduit la composition du train Dans la précédente vidéo où j'utilisais la DB7200 et les voitures corail Dans celle sur la LGVA entre ma CTGV et Paris-Montparnage J'avais 12 voitures C'est un peu trop lourd pour la DB7200 Et on a du mal à dépasser les 120-130 km heure Bon là je voulais faire un train V160 Donc j'ai un peu réduit la composition du train On a je crois 6 voitures si je ne dis pas de bêtises Donc c'est la même rame, c'est le même train simplement Il est plus courant mais sinon c'est exactement les mêmes voitures que la dernière fois Nous allons à présent monter en cabine Alors je ne vais pas forcément vous représenter un à un les éléments qu'il y a en cabine Puisque je l'ai fait sur la précédente vidéo que je mettrai en lien Mais il y a quand même des petites modifications par rapport à la dernière fois Et donc nous voici en cabine de la DB7200 Alors ce qui a changé par rapport à la dernière fois C'est qu'il y a un KVB fonctionnel Donc étant donné que cette ligne est compatible avec le KVB Comme je vous l'ai montré avec la vidéo sur le tuto de mise en service de l'autorail X2200 Et bien en fait il y a eu un patch de créé Bon il y a quelques temps mais je ne l'avais pas installé Il y a un patch pour rendre fonctionnel le KVB Notamment sur la BB7200 Et je crois aussi sur la BB15000 si je ne dis pas de bêtises Donc ça va être notre principale nouveauté Et je le redis mais effectivement j'ai changé Les sons ne sont pas les sons d'origine Ce sont des sons qui ont été refaits Notamment à propos du pantographe et de la veille automatique Alors nous allons mettre en service notre poste de conduite Donc nous allons déverrouiller la boîte à levier Le sujet arrive Nous allons maintenant monter, enfin lisser notre pantographe Et le voltmètre ligne nous indique à peu près 1500V C'est bon Nous allons maintenant armer notre disjoncteur Puis ensuite le refermer Nous armons le disjoncteur Et on appuie 2 secondes pour le refermer Ensuite nous mettons en service notre clé de frein Clé de frein sur service Et nous allons procéder à lisser des freins Donc je vais desserrer la rame On va réalimenter la conduite générale donc à 5 bar Donc c'est le manomètre de gauche Et je vais serrer le frein direct Pour immobiliser le frein de la locomotive Voilà La rame maintenant immobilisée Nous allons tester le freinage d'urgence Et on constate la vidange de la conduite générale Donc on réalimente la conduite générale à 5 bar Nous allons essayer La veille automatique Alors en fait J'ai dit une bêtise Dans la précédente vidéo Donc la vidéo de Mastille à Paris-Montparnasse Je disais qu'on ne pouvait pas essayer la veille automatique En fait c'est pas vrai Le bouton n'est pas cliquable En fait c'est comme dans l'autorail Étant donné que la plupart des boutons sont cliquables Sur cette locomotive Et que le bouton SVA n'est pas cliquable Je pensais qu'on ne pouvait pas l'essayer Mais en fait c'est un peu comme sur l'autorail C'est à dire qu'il y a certaines fonctions Alors sur l'autorail c'est quasiment la totalité Mais là sur cette locomotive Il y a certaines fonctions qui ne sont pas accessibles au clic Mais qu'ils le sont par le clavier Et en fait c'est comme sur l'autorail On appuie sur la touche K Et on va pouvoir essayer la veille automatique Donc on va le faire Interrupteur SVA sur marche Et nous constatons la vidange de la conduite générale Et donc voilà Je vais réarmé Refermer mon disjoncteur Alors même si je crois que dans le simulateur Il ne s'ouvre pas Mais normalement Normalement sur un déclenchement de l'automatique Il y a la mise en service des freins Et disjonction Donc maintenant j'ai réalimenté la conduite générale A 5 barres La rame est toujours immobilisée aux freins directs Ce sera une locomotive Et je maintiens l'appui maintenant Plus de 55 secondes Donc la veille automatique Ce qui est reproduit le cerclo C'est la barre d'espace Et donc nous allons tester Là on a testé le relâchement de l'appui Et on va tester le contrôle d'appui Donc puisqu'il faut relâcher régulièrement L'appui de la veille automatique Voilà Sonnerie On relâche brièvement Ça arrête la sonnerie Et l'interrupteur Enfin l'essai de veille automatique est terminé Et interrupteur essai VA sur arrêt Donc notre veille automatique fonctionne Tant que je n'oublie pas Je vais allumer les phares Voilà Fanon sur marche Alors je ne sais pas si c'est cliquable ça d'ailleurs Je crois qu'il faut utiliser la touche H Je ne sais pas si on peut le faire en bougeant le bouton A la souris je voulais dire Donc ensuite nous allons tester Bah la nouveauté pour cette locomotive A savoir le KVB Alors autant sur l'autorail Les boutons ne sont pas cliquables Là oui Donc ça simplifie un peu les choses Donc bah on appuie sur la touche test tout simplement La conduite générale oui elle est à 5 bar Donc c'est bon Alors on constate l'alimage des lampes Et la vidange de la conduite générale On devrait en principe constater la disjonction Si je ne dis pas de bêtises Bon là c'est pas le cas mais bon c'est pas grave Donc on va réalimenter On va réalimenter à 5 bar Voilà Voilà à peu près On va refermer notre disjoncteur Même si là effectivement c'est pas déclenché Bon voilà Donc nous avons testé les freins La veille automatique Le KVB On va maintenant entrer nos paramètres KVB Alors c'est la même procédure que sur l'autorail Donc je ne vais pas forcément réexpliquer de A à Z C'est exactement L'utilisation du KVB est exactement la même que sur l'autorail X2200 Donc Le premier chiffre Enfin les deux premiers chiffres c'est la catégorie du train Donc nous on est un V160 On peut d'ailleurs le vérifier Sur la petite pancarte ici Vitesse limite 160 kmh Donc on est V160 Donc la La première Disons la première collègue Vous voyez marquer V nous aura entré 16 Pour 160 Voilà La longueur Donc la La rame mesure 175 mètres Donc on arrondit à la centaine au-dessus Donc ça va être 2 200 mètres Voilà Et les coefficients de décélération Alors Je ne sais pas Là j'ai peut-être un souci Je me suis un peu documenté Il semblerait qu'une rame Qui mesure entre 100 et 700 mètres Pour un V160 Et un coefficient de décélération De 0,79 Ce qui paraît cohérent Je sais que les V200 Voilà pareil Pour une rame qui fait entre 200 et 700 mètres A peu près Un peu moins C'est 0,94 Donc ça colle assez bien Sauf que je n'arrive pas à valider les paramètres KVB Donc à mon avis Soit je n'entre pas le bon chiffre Ou alors je n'ai pas bien compris La lecture des documents Qui m'ont permis d'arriver à ce chiffre-là De 0,79 Je vois est-il J'ai essayé plusieurs combinaisons Et je n'ai jamais réussi Apparemment à avoir la bonne Parce que normalement Une fois qu'on a rentré nos paramètres KVB Normalement Donc on appuie Enfin il faut supposer Que l'essai de frein est terminé Mais bon On suppose que l'essai de frein est terminé Donc on valide les paramètres KVB Donc quand je dis que l'essai de frein est terminé C'est que normalement On purge Sur la voiture de queue On va complètement purger toute la conduite Bon là on ne peut pas trop le reproduire Mais bon voilà On va supposer que c'est fait Et qu'il y a un agent de manoeuvre Alors je ne sais pas si c'est un agent de manoeuvre Je ne sais pas comment on appelle ça Mais il nous a informé Voilà que l'essai de frein était terminé Donc on valide nos paramètres KVB Et ce qui se passe C'est que là en fait Le voyant continue de clignoter Et quand ça fait ça En principe ça signifie Que nos paramètres KVB sont mal rentrés Donc pour moi Les deux premiers 16 pour 160 kmh Et 2 pour une longueur de 175 mètres Pour moi c'est bon Mais j'ai un doute sur le troisième Donc je ne sais pas Si il y en a des commentaires Qui peuvent m'aider sur ça Ce sera avec grand plaisir Après c'est peut-être tout simplement La ligne qui n'est pas compatible Avec ces paramètres là Parce qu'à la base le KVB Il est avec l'autorail Et sur l'autorail c'est V140 Donc si ça se trouve Si on rentre 140 kmh 1 et 0,71 Si ça se trouve ça marche Mais voilà Pour plus de réalisme Tant pis Pour la validité des paramètres Mais je préfère rentrer ça Sachant que ça va peut-être Nous jouer des tours Alors normalement ça marche bien Mais on va peut-être avoir un problème En garde pour la nouvelle On va voir ça On va voir ça La sortie théoriquement de cette gare est à 60 Si je ne dis pas de bêtises Donc je vais continuer à utiliser le dispositif de vitesse imposée C'est plus confortable pour moi Surtout que là il faut gérer la veille automatique Plus le KVB Visiblement à la souris Je n'ai pas trouvé de raccourci de clavier En tout cas sur la BB7200 Avec le Alors sans le patch KVB Pour la répétition des signaux fermés On peut acquitter avec la touche Q je crois Mais là avec ce patch KVB Je suis obligé d'aller actionner le bouton jaune Là à droite Je l'actionne pour vous montrer D'acquittement à la souris Donc du coup là la vitesse imposée ça tombe bien c'est confort Donc je la règle sur 60 Et puis nous allons tout simplement partir On va mettre l'inverseur en avant On va desserrer le frein direct pour desserrer la rame Voilà Est-ce que je l'ai complètement desserré ? Oui c'est bon Et nous allons tout simplement partir en direction de Narbonne Dans un premier temps Donc on place On place la traction sur vitesse imposée Voilà je vais arriver Et départ Alors nous allons tester en marche le fonctionnement de la veille automatique En relâchant l'appui Voilà tout ça fonctionne Je reprends l'appui Alors pour l'instant le KVB n'est pas armé Il va s'armer un peu plus loin Dans quelques centaines de mètres on va dire Dans un kilomètre peut-être Donc pour l'instant il n'y a rien dessus C'est normal Nous avons un tableau indicateur de vitesse Un TIV 90 Et la plancarte Z Qui marque l'entrée de la zone A90 Et il faut attendre que le convoi est franchi Donc en fait il faut attendre que la dernière voiture ait franchi La pancarte Pour pouvoir rouler à 90 Là ça devrait être bon A peu près de 200 mètres Voilà 90 On va accélérer gentiment Sur ce bloc automatique C'est à voie libre C'est à voie libre Indication à ta voie libre Donc tout va bien Contrôle d'appui Je me suis laissé J'ai appuyé trop longtemps Sur la veille automatique Et on va accélérant gentiment Et on devrait trouver Assez rapidement Un tableau indicateur de vitesse 160 Et avoir les trois traits Voilà On a les trois traits Au visualisateur Du KVB Est-ce qu'on a passé le... D'un coup j'ai un doute là Bah en fait on a dû passer le... Ah oui Le tableau indicateur de vitesse 160 était sur le... Sur le... Le pylône du... Du bloc automatique lumineux tout à l'heure Donc c'est bon Alors je vais mettre la vitesse imposée sur 180 Parce que quand je la mets sur 160 Euh... La machine s'arrête à... 153 km heure Euh... Donc... Et quand je la mets sur 180 C'est bon La machine s'arrête... A... A 160 Donc euh... Je sais pas si c'est un bug ou quoi Donc voilà C'est... C'est normal Euh... Voilà Je me suis laissé un peu déconcentré avec un... Je me suis fait rappeler à l'ordre Par la veille automatique J'ai reçu resté... Appuyé trop longtemps Alors on va avoir une première zone à 160 km heure Ensuite on aura un léger ralentissement à 140 On va passer la gare de Colombier Qui a priori... Alors dans le simulateur c'est pas le cas Mais apparemment c'est une gare qui n'est plus desservie Euh... Visiblement l'activité voyageur est fermée Euh... Et ensuite on aura une zone à nouveau à 160 Puis une zone à 200 Euh... Par contre la zone à 200 ne nous concernera pas Puisque nous nous sommes un V160 Et on va bientôt avoir le ralentissement à 140 On va avoir la pancarte ici Donc voilà Nous croisons un corail Lunéa Donc couchette Bon... On est en pleine journée Mais bon pourquoi pas Et nous allons bientôt franchir la gare de Colombier Alors faut que je me méstille un peu Parce qu'après très souvent on a un croisement avec un TGV Et euh... En fait ce qui se passe c'est qu'en passant un peu trop vite Et avec un mouvement de balancier du train On engage un peu le gabarit et ça a tendance à créer une collision Ce qui est pas terrible Euh... Donc j'espère que l'horaire que j'ai choisi est bon Et qu'on va pas avoir ce... Ce croisement de TGV à cet endroit là Et apparemment non Apparemment non Tout va bien C'est une... On voit de fret Euh... Pardon C'est... À nouveau une rame corail Lunéa Décidément il y a un trafic nocturne Enfin nocturne Il y a pas mal de trains de nuit en ce moment Alors c'est soit les trains de nuit soit les TGV de la poste Alors... Je remets ma VI Puisque entre temps je parlais Mais on a repassé le... Le tableau indicateur des vitesses 160 On peut reprendre notre marche à 160 Nous avons toujours les trois traits Au visualisateur du KVB Qui nous autorise à... Bah d'aller à la vitesse maximale de la ligne Il y a pas de signaux fermés Ce genre de choses Alors la ligne en elle-même est assez intéressante C'est une ligne gratuite en plus Donc euh... Bah c'est... C'est plutôt... C'est plutôt sympa Euh... Voilà... Là on a un tableau de 14 vitesses Un TIV 200 Mais qu'on nous concerne pas Puisque nous on est V160 Nous croisons un autre rail X2200 Et donc euh... La ligne en elle-même est intéressante Elle est gratuite Elle est pas spécialement compliquée à installer Parce que tout se fait euh... Bah c'est des fichiers RWP à chaque fois Ou RPK Donc tout se fait à l'aide du gestionnaire de contenu Utilities.exe Par contre c'est énormément de choses à installer Euh... Il y a un ordre dans lequel le faire Mais euh... Il y a un... Un bon PDF qui explique ça C'est bien documenté Où on vous donne tous les liens De... Tous les... Bah tous les prérequis à l'installation de cette ligne Notamment le matériel La signalisation Certains éléments de décors un petit peu externes Euh... Notamment les postes d'alimentation 1500V Les supports cartonaires Des trucs comme ça Et... Et c'est vraiment bien foutu Donc c'est un peu long euh... L'installation de la ligne Parce qu'il faut tout télécharger Mais ça n'a rien de compliqué Et euh... Bah c'est très bien documenté Donc euh... Si cette ligne vous intéresse Et bien je vous encourage A vous lancer dans l'installation C'est pas très compliqué Il faut juste être un petit peu... Et avoir un peu d'organisation Étant donné le grand nombre de... De fichiers à télécharger Alors... 160 kmh Nous croisons... Un TGV Paris Sud-Est De première génération Alors il roule plus hein... Enfin du moins il roule plus Si il roule encore Mais euh... Les rames ont été modernisées La livrée orange N'existe plus pour moi Euh... Je pense pas qu'il y a encore des TGV Mais... Dans les musées style La cité du train et autres Ils ont pas été encore radiés Il me semble pas Puisqu'ils ont été rénovés Deux fois déjà je crois Rénov' 2 et Rénov' 3 Si je dis pas de bêtises Donc euh... Voilà... Dans cette livrée là Normalement on les voit plus Donc sur cette ligne on croise euh... Pas mal de... On croise des autorails On croise des... BB7200 Alors qui remarque euh... Soit du... Corail Lunéa Soit du fret Et on croise également Des... Des TGV euh... De tous types TGV Paris Sud-Est De première génération De deuxième Euh... Bah voilà un convoi de fret J'expliquais Euh... On croise aussi des TGV duplex Si je dis pas de bêtises Donc on croise pas mal de trafic C'est intéressant Alors là on a changé De système de... De signalisation Mais... C'est pas la même forme hein... Les feux notamment Donc là normalement On est sur la... On était en bloc automatique lumineux Et là on est sur une portion En bloc manuel Si je quitte pas de bêtises Il y a également une section En bloc automatique Permissivité restreinte En VAPR Je crois qu'elle est plus loin Et normalement On devrait avoir un... Un signal fermé Pour ralentir à 90 Puisqu'en fait il y a une approche de Narbonne C'est un peu loin Donc je vais me préparer un peu A quitter le... Le signal fermé Alors je crois que c'est un peu après Mais bon... J'anticipe Ah mince j'ai... J'ai pas le temps d'actionner l'avertisseur Pour le croisement de cet autorail C'est un peu plus loin C'est un peu plus loin C'est un peu plus loin Et donc on ne devrait pas tarder à rencontrer un signal fermé je crois à cause d'un tableau avec un indicateur de vitesse 90 de forme losange donc d'annonce et répétée en cabine Là, donc la SSF clignote, je l'ai acquitté elle devient fixe et nous ralentissons On va faire ça avec la vitesse imposée à 90 et on freine en freinage réostatique comme on peut le voir RH au boîtier des pictogrammes Voilà, TV de la 90 de forme losange Et je crois que la gare de Narbonne peut être franchie dans ce sens là à 60 mais sachant qu'il y a un rappel 30 pour la sortie parce qu'il y a des aiguillages Donc je crois que quand on arrive dans ce sens là c'est l'entrée à 60 et ensuite dans l'autre sens c'est 30 Si je ne dis pas de bêtises On va se préparer normalement à ralentir à 60 On devrait avoir... Alors là on a l'exécution du 90 avec le Z Z pour zone Oups Encore un Donc on va ralentir, on ne va même pas ralentir à 60 On va directement ralentir à 30 ou à 20 Voilà Puisque on va même... Voilà Et là on a un ralentissement 60 Que j'acquitte Puisqu'il est répété, il n'a pas de fermé Et on va faire une première dépression dans la conduite générale Pour quand même ralentir Voilà Et on va aller un tout petit peu plus loin On va aller quand même au bout du quai Même si la rame n'est pas très grande Pardon j'ai dit ralentissement 60 tout à l'heure Non c'est ralentissement 30 je crois A l'entrée du quai Les deux feux fixes horizontaux Je crois que 60 c'est quand ça clignote Bien on va s'immobiliser ici Et nous allons ouvrir nos portes Voilà c'est fait Nous allons prendre l'aiguille à gauche en sortant de cette gare Et à ce moment là le franchissement de l'aiguille est limité à 30 km heure Et donc c'est pour ça qu'on a eu deux feux jaunes horizontaux tout à l'heure fixe Ralentissement 30 et là on a un rappel 30 de feux jaunes verticaux fixe Nous allons ressortir donc la sortie est donc à 30 Et ensuite on pourra reprendre notre marche normale Et donc on réalimente la conduite générale On reprend l'appui VA et départ Et nous allons franchir donc l'aiguille pour passer sur la voie de gauche On reprend l'aiguille pour nos portes On reprend l'aiguille contre l'aiguille. Alors on est environ à mi-parcours On a fait pratiquement 30 km Enfin 25 km je crois Et pour la nouvelle se trouve à 47 km je crois De Béziers Alors on vient de franchir un TIV 120 Accompagné de la plancarte Z On va donc pouvoir accélérer 120 sur le dispositif de vitesse imposée C'est parti ! Alors on vient de passer un TIV 200 Par contre on vient d'avoir un avertissement fermé au niveau du KVD Donc la lampe de signalisation signal fermé vient de s'allumer Et donc visiblement le signal est à voie libre Donc visiblement on va rentrer en installation permanente de contresens en EPCS Donc il y a peut-être des travaux un peu plus loin Donc ça doit être ça puisque là le signal est bien à voie libre Donc nous allons être dirigés sur la voie Sur la deuxième voie On circule à présent en banalisation Et les signaux bien sûr qui nous concernent sont à présent implantés à droite Donc la zone est limitée à 200 Bien sûr nous on est V160 Alors je vais régler la vie à 180 Puisque je la règle à 160 Il n'arrive pas tout à fait à 160 Ça doit vraiment être sa limite Donc voilà ça c'est ma petite astuce Je ne sais pas si c'est un bug ou pas Je ne pense pas Mais je règle la vitesse imposée sur 180 Si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça Et normalement on devrait rouler à 160 pieds au maximum Et la raison de notre circulation en EPCS Et l'arrêt apparemment peut-être un problème Sur ce TGV Paris-Sud-Est En livré carburant Et l'arrêt apparemment peut-être un problème Et l'arrêt apparemment peut-être un problème Et l'arrêt apparemment peut-être un problème Le tableau P qui commande au seul train, donc ça concerne uniquement les trains autorisés à 200 km heure Et ce tableau P qui répète signal fermé au KVB annonce qu'il faut réduire sa vitesse immédiatement, enfin le plus rapidement possible à 160 km heure Alors évidemment nous il ne nous concerne pas puisqu'on est V160 Mais il répète quand même fermé Et on ralentit pour jusqu'à 90 km heure, puisqu'on va arriver sur une zone à 90, on commence tout doucement à approcher de par la nouvelle C'est parti Feu jaune clignotant, donc avertissement Deux feux jaunes horizontaux, fixe c'est le ralentissement 30 Et ensuite on va rencontrer deux feux jaunes verticaux, ce sera le rappel 30, je ne suis pas à 30 par contre là Il faut faire attention parce que le KVB risque de me prendre en charge au niveau du rappel On va me freiner, voilà Bon j'ai réglé la vie à 20, donc ça devrait passer Deux feux jaunes verticaux, c'est donc le rappel 30 pour l'aiguille, parce qu'on va franchir l'aiguille ici Répétition, signal fermé Non, non même pas, arrêt, je ne sais pas pourquoi, je suis pris en charge par le KVB Et ça fait plusieurs fois, alors je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas trop ce qu'il se passe avec le KVB à cet endroit là A vrai dire, ça fait plusieurs fois, j'ai testé un peu la ligne avant Et ça me l'a déjà fait quelques fois Donc, il faudrait que je passe peut-être encore plus lentement Mais bon, c'est un petit peu bizarre Bon, ce n'est pas très grave Arrivée un petit peu mouvementée, donc en gare de port la nouvelle Et je ne peux pas éteindre le signal sonore du KVB Ça par contre, ça va être en étant Test, etc. Non, si je fais test, ça va nous freiner Bon, je ne sais pas trop, je crois que je ne peux pas l'arrêter du tout Bon, nous allons nous mettre raquer Enfin oui, nous mettre en place, donc, en gare de port la nouvelle Avec une arrivée un peu mouvementée, mais bon, c'est comme ça Donc non, la rame n'est pas encore arrivée complètement On n'est pas complètement inquiets On immobilise la rame Voilà Et nous ouvrons les portes Et c'est la fin de cette vidéo Merci de l'avoir regardée N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !